Bonjour à tous, aujourd'hui je m'intéresse au sujet autour du blockchain, la crypto, l'innovation financière et notamment l'aspect régulation, comment est-ce qu'on améliore le KYC, le Know Your Client, c'est-à-dire identifier le receveur et l'émetteur de la transaction et que fait notamment l'EBA pour gérer les risques. Alors c'est quoi l'EBA ? En fait l'EBA c'est l'acronyme en anglais, c'est European Banking Authority, donc en français c'est l'autorité bancaire européenne. Alors l'autorité bancaire européenne, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une sorte d'autorité de contrôle qu'on va dire indépendante, c'est un grand contrôleur. Eux ils visent à garantir en fait l'équilibre financier, donc l'homéostasie financière, allez voir mes petites formations sur l'homéostasie, donc qui visent à maintenir en fait l'équilibre financier. Voilà. En fait ils s'assurent que la réglementation soit bien adoptée et ils mettent en place une surveillance qui est vraiment efficiente sur le système monétaire en place et financier. Alors aujourd'hui pourquoi est-ce qu'ils font ça ? On va le comprendre dans la présentation. Pourquoi est-ce qu'ils sont très actifs, ces régulateurs, que je dirais qualifieraient d'institutionnels quelque part, même s'ils sont indépendants et détachés. En fait eux ils vont répondre à la problématique autour des enjeux de ces nouvelles technologies, notamment autour de l'émergence du blockchain, de la crypto, qui vient renforcer la notion de vigilance en fait de ces acteurs institutionnels, puisque l'ABE en fait elle interagit activement, notamment entre autres avec le parlement européen, en lui rendant des comptes. Voilà, elle procède à une sorte d'analyse de la gestion des risques, mais elle prend aussi les actions et décisions pour justement éviter que soit ces risques n'arrivent ou soit qu'on les rencontre à nouveau. Donc l'EBA, l'European Banking Authority, ou en français l'autorité bancaire européenne, en fait elle s'appuie sur la nécessité d'approuver cette technologie par les régulateurs. Ils augmentent par là même en fait l'efficience et la qualité, ils visent, ils essayent de viser à augmenter, je dirais même, la qualité de la gouvernance autour de l'émergence de ces nouvelles technos. Voilà, d'encadrer, parce que ces technos elles évoluent dans un monde en fait décentralisé, dématérialisé et sans tiers. Donc en fait ils essayent de maintenir la gestion des risques autour de ce courant d'innovation. Donc pour ça on va dire l'autorité bancaire européenne comme en fait la CPR, en fait ils visent à renforcer notamment la profondeur du KYC, le Know Your Client, voilà. Assurer par là même un meilleur contrôle de la sécurité des systèmes d'information. Ils visent aussi à sécuriser l'argent des tiers, notamment en mettant en place des obligations de mise en place de comptes de cantonnement, visant à sécuriser l'argent des tiers, distinguer les comptabilités, distinguer l'argent du particulier, d'un investisseur, des comptes professionnels ou des plateformes d'exchange sur lesquelles vous pourriez opérer. Donc eux, ils participent à imposer en fait également la mise en place en fait d'un capital minimum lorsque certaines plateformes exercent certaines activités. Par exemple, s'ils opèrent par service de paiement, ils devront être prestataires de services de paiement et avoir les agréments associés et les fonds nécessaires associés. Voilà, parce qu'en cas de problème, grâce à ces fonds, ils peuvent sécuriser l'argent des tiers. Pareil pour les plateformes qui vont travailler autour du crédit. Là aussi, il y a des fonds qui sont nécessaires pour sécuriser notamment l'argent des tiers. Donc en fait, ces super autorités, en fait, elles sécurisent un peu le consommateur et elles sécurisent un peu tout ce qui est lutte contre blanchiment, fraude terrorisme. Donc l'autorité bancaire européenne ou l'European Banking Authority, l'EBA, elle vise à contrôler l'intégralité des systèmes traditionnels financiers qui existent et elle vise à contrôler l'intégralité, l'intégrité, pardon, des systèmes financiers qui sont dits alternatifs, qui ont émergé ou qui vont émerger, qui sont en train de se développer. Voilà. Donc si on devait résumer, je dirais qu'au fond, l'objectif de l'EBA, ça s'attache aussi à comprendre comment protéger le consommateur. Par exemple, pourquoi ? Donc dans le cas de paiement en Bitcoin, à la différence d'un paiement usuel que vous pourriez opérer par carte, dans le cas où vous utilisez une carte bancaire, vous allez pouvoir annuler votre transaction et donc vous serez remboursé de votre utilisation. Par contre, dans le monde de l'échange virtuel, ce n'est pas possible. Dans le monde du blockchain et des cryptos, les transactions sont irréversibles et inscrites dans un grand livre de comptes ouverts. Donc vous ne pourrez pas récupérer votre argent. Et ça, c'est le risque majeur, en fait, de l'associer à ce que je dirais la perte de fonds, donc la perte de votre argent. Donc quelque part, en fait, l'EBA, donc l'European Banking Authority, donc l'autorité bancaire européenne, ça vise, ça participe à lutter activement contre le blanchiment, fraude, terrorisme, la corruption et à maintenir de ce fait l'équilibre du bon fonctionnement de notre système financier traditionnel et celui qui est en train de se mettre en place. Voilà pour mon petit résumé, je dirais. N'ayez pas à la réglementation, la régulation. Et voilà. Restez avisés parce qu'à mon sens, si les autorités institutionnelles se penchent sur la notion de gestion du risque, c'est qu'il doit également bien y en avoir un pour le particulier. Donc identifiez vos risques et ne faites pas à proprement parler directement confiance à l'innovation technologique. Voilà. La confiance, elle vient comment ? Elle vient par le temps d'utilisation, en fait. Quand un système est approuvé, quand un système, il est confirmé de robuste. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à regarder en termes de gestion des risques. Donc faites attention aux solutions et aux produits innovants que vous pourriez utiliser. Je vous dis n'ayez pas à bientôt et n'ayez pas à la gestion de vos risques. Merci. 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 Merci.